Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond et à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent dans mes consultations qui est « je ne comprends pas, je ne mange presque rien et je grossis ». Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de la vidéo. Autrement, vous en avez d'autres que vous trouvez également gratuits sur mon blog kittequila.com et inscrivez-vous également sur ce même blog à ma newsletter pour recevoir des astuces pour mincir une fois par semaine et sachez que je consulte de plus en plus en ligne, à distance, en général par vidéo WhatsApp qui fonctionne très bien ou alors par Skype ou FaceTime, vous pouvez suivre les liens en dessous de la vidéo ou alors vous pouvez m'écrire un mail pour prendre un rendez-vous. Donc je rappelle également que dans mes vidéos et les écrits que je partage avec vous, eh bien je donne des informations et non pas des prescriptions. Donc lorsque j'accompagne un client dans mon cabinet ou à distance, c'est du sur-mesure, ce que je ne peux évidemment pas faire ici. Alors donc j'entends souvent un de mes clients dire « je ne comprends pas, je ne mange presque rien et pourtant je grossis ». Et la plupart du temps, eh bien mes clients sont de bonne foi. Mais le problème, eh bien c'est qu'ils ne connaissent pas la vérité sur l'alimentation moderne. Tout le monde devrait connaître cette vérité et selon moi on devrait l'apprendre aux enfants dès l'école maternelle et continuer à la répéter par la suite pour éviter que les publicitaires ne parviennent à nous faire croire le contraire. Cette vérité, c'est que les aliments industriels modernes sont tous hyper caloriques. Lorsque vous êtes dans un supermarché et que vous avez envie de vous faire plaisir, par exemple, au détour d'une allée, vous allez peut-être tomber nez à nez avec un présentoir sur lequel il y a des ragusas, votre chocolat préféré. Si vous ne connaissiez pas les ragusas, il s'agit de délicieuses barres de chocolat suisses avec des noisettes à l'intérieur. Moi je les adorais quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Et du coup vous n'avez qu'à la prendre et à la croquer. Mais on vous, un petit diable, chuchote, vas-y, cela ne te fera aucun mal. Regarde comme ils sont bons, ça va te rappeler ton enfance, ça va te réconforter. Et du coup juste, ça ne va pas te faire tellement de mal, allez profite. Mais du coup vous prenez quand même le temps de regarder sur la boîte, sur le paquet en fait, leur composition. Alors c'est petit mais costaud. Lorsque vous lisez une étiquette, il faut savoir que l'ingrédient qui apparaît en premier, c'est celui qui est le plus représenté dans l'aliment. C'est le plus important. Donc en l'occurrence ici, c'est le sucre suivi des noisettes. Mais aux surprises encore plus grandes, lorsqu'on sait que ce chocolat, qui a l'air tellement inoffensif, il pèse en réalité près de 550 calories. 550, ça ne veut rien dire, pourquoi pas, ça pourrait être 100 ou 1000. Mais depuis que j'accompagne des clients qui veulent perdre du poids, je leur propose une autre mesure pour évaluer la puissance calorique d'un aliment. Parce que les calories, ça me semblait un peu trop abstrait. Alors du coup, je substitue cette mesure à une autre mesure qui est beaucoup plus parlante pour les gens. Je compte désormais une heure de vélo elliptique. Car me concernant, lorsque je vois un aliment, je sais exactement combien de temps il me faudrait pédaler, enfin faire du vélo elliptique pour utiliser toute l'énergie qui est contenue dans cet aliment. Donc ça me donne immédiatement un équivalent qui est concret. Et bien sachez que pour brûler 550 calories, c'est-à-dire assimiler ce ragusa, il faudra que je pédale environ 60 minutes à la difficulté maximum de mon vélo elliptique. Donc en tout cas sur le mien, c'est comme ça. Donc ce qui est énorme. Et la vérité, c'est que la plupart des gens sous-estiment la puissance calorique des aliments modernes. Et comme nous sous-estimons cette puissance, on mange beaucoup trop. Vous croyez vous faire un tout petit plaisir et en fait vous mangez en quelques secondes l'équivalent de ce dont vous avez besoin en une journée peut-être. Il faut savoir que 1800 calories, ça représente à peu près le besoin calorique moyen d'une femme. Donc vous voyez que quelques ragusa, 3, en tout, en fait, plus ou moins, et bien vous ne devriez plus rien manger de la journée, sauf si vous acceptez de stocker le surplus sous forme de gras. Par exemple, en croissant, c'est égal à 450 calories. 100 g de cacahuètes, ça représente à peu près 700 calories. En brownies, 450 calories. 100 g de pâtes, ça fait environ 350 calories. Ce qui est vrai pour le chocolat, l'est également pour les sodas, les gâteaux, les chips, les gâteaux d'apéritif, l'alcool. En dehors des fruits et des légumes, les aliments modernes, ils sont des concentrés de sucre et de gras. Et il faut plusieurs heures de sport intensif pour éliminer un simple apéro entre amis. Donc vous comprenez maintenant pourquoi tant de personnes grossissent tout en trouvant injuste de grossir. En fait, ce n'est pas injuste, c'est normal de grossir quand on mange des aliments. Enfin, ces aliments dont je viens de parler, même de temps en temps, les publicitaires, ils ont réussi à nous faire croire qu'au petit déjeuner même, il était normal de manger des céréales sucrées avec un grand verre de jus d'orange. Et qu'ensuite, à votre repas de midi, il était tout à fait normal de manger un bon plat préparé avec une crème dessert et puis un carré de chocolat noir, par exemple. Et que le soir, c'était normal de manger une pizza ou des frites au four avec un morceau de viande juste après avoir dévoré un plat de charcuterie pour l'entrée. Donc, ils ont réussi à nous faire croire qu'il était normal de manger deux fois nos besoins quotidiens réels. Donc, voilà pourquoi des tas de personnes ne comprennent pas pourquoi elles grossissent. Elles pensent se comporter normalement et elles ont raison, sauf qu'elles ont été mal informées, voire manipulées. Et on leur a transmis de mauvaises informations pour qu'ensuite, elles mangent les produits commercialisés par les marques. Et si elles mangent ces plats, eh bien, elles grossiront de façon quasi inéluctable, d'autant plus que la plupart des gens ont des vies sédentaires. Ils ne bougent presque pas, ce qui fait qu'ils consomment de moins en moins de calories. Donc, voilà pour ces explications. J'espère que cette vidéo vous est inspirée et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, de vitalité et de santé. Prenez soin de vous et à bientôt.